Souvent quand je suis avec un garçon, quand j'ai envie d'être amoureuse de lui, je joue un peu la comédie à moi-même. Ça peut être très violent, je veux dire vraiment que ce soit symétrique, parallèle, que deux personnes s'aiment violemment l'une autre. C'est-à-dire qu'on a séparé les deux choses. Avant, l'amour physique c'était l'amour moral et en fait il y avait un seul mot pour les deux. Maintenant il faudrait réussir à recréer un deuxième mot, c'est-à-dire un mot pour l'amour physique et un mot pour l'amour moral. On construit nous-mêmes quelque chose, on a à construire quelque chose qu'on ne sait pas trop comment construire. Qu'est-ce que tu cherches dans la relation avec l'autre ? Être jugée, surtout, la façon dont on vit, parce qu'on a toujours besoin d'être jugée à travers les autres. Ça fait un petit peu comme un miroir, on reflète soi-même. Je crois que tout homme est né pour fonder un foyer. Ça fait plaisir, à mon avis. Alors de toute façon, je n'échapperai pas à la règle, mais je n'ai pas du tout envie d'échapper à la règle. Bon, il s'adore et ça se voit. Bon, tu as quand même un sacré bel exemple devant toi. Bon, ça fait plaisir. Enfin, disons qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus d'excuses de vraiment faire des grosses conneries. Enfin, pfff. Je suis bien quand je suis avec elle. Et c'est réciproque en principe. Je pense à elle, elle pense à moi. On se fait un petit univers. On fait comme une bulle autour de nous. Comme une aura. C'est une petite majeur grosse, comme on voit dans les films. Mon avenir avec les filles, moi, c'est de faire une famille. On est une famille la plus heureuse possible.